Salut tout le monde, on se retrouve pour la finale de ces ISI MDL Global Challenge saison 29 La finale, donc entre les 3D Max et les Kinguin qui ont été donc les deux équipes qui sont sorties de leur groupe Et qui se retrouvent donc en finale, on rappelle que les 3D Max avaient terminé le premier de leur groupe Et c'est parti, du côté des Kinguin on va sortir au niveau de ce A Et tout de suite les kills qui partent en faveur des polonais 1v3 pour Jax Alors donc DO3, au niveau des cartes on a Dust2 On a, je crois qu'on a Mirage Alors on a Nuke Je crois que le Decider c'est Dust2 Et la deuxième carte, je crois que c'est Mirage J'ai un petit doute En fait je crois que j'avais oublié de vous le dire, pour ceux qui se demandent Quand Vitalité a battu Valiance donc hier pour vous Ce qu'il faut savoir c'est que les Valiance se sont également qualifiés après en éliminant les Existence Galaxies Voilà Et de l'autre côté, enfin du coup, il y a une équipe comme Existence Galaxies qui a un certain potentiel Qui aurait pu vraiment essayer de se qualifier Malheureusement ils étaient dans un groupe où il y avait Vitality et Valiance Donc c'était vraiment pas évident pour eux Alors je veux juste voir quelle est la deuxième carte Pardon Entre ces deux équipes Egalement A savoir que là, côté Vitality Pour ceux qui se demandent Bon alors pour l'instant les kills qui vont à l'avantage des Kinguin On est de retour avec un directeur auto-pourri Et lui est vie Effectivement J'ai failli oublié J'ai juste failli heureusement Alors Je vais vous proposer d'autres matchs de 3D matchs On y reviendra Cache, deuxième carte Cache Voilà Donc nous avons Nuke, Cache et Dust2 En cas d'égalisation de l'une ou l'autre des équipes Ce qu'il faut noter c'est que Nuke c'est la carte des Kinguin Cache c'est la carte des 3D Max Et Dust2 le Decider Alors Du côté des Kinguin on va inscrire ce deuxième point On a voulu forcer l'achat côté 3D Max Ce ne sera pas suffisant pour remporter ce round Je profite que là le round soit déjà plié Et que le suivant n'est pas encore lancé Pour vous dire que donc Là vous n'aurez plus de Vitality Avant un petit moment Parce que Vitality s'est qualifié Vitality vous les retrouvera à peu près vers le 16, 17 Je pense plus vers le 17 D'ailleurs Pour le mineur européen Où on suivra bien sûr les français On rappelle que dans le mineur européen Les Vitality sont dans le groupe des Valiance Des Optique Et des Et des MusiSport Donc voilà Un groupe compliqué pour Vitality Qui va Déjà Difficilement sortir Ne serait-ce que des poules Il faut voir après la forme des Optique Mais je pense qu'Optique Là ils ont peut-être eu le temps De régler un peu leurs problèmes Donc attention Que ce soit Optique Vitality Même Valiance Je trouve que toutes les équipes Ont de quoi surprendre Même si on imagine Des MusiSport Qui sont actuellement 5ème mondiaux Un peu plus Au-dessus des autres Donc voilà Donc ça sera à partir du 17 Et en attendant Je pense que je vous proposerai Des petits matchs de 3D Max Qui participent à une Petite compétition J'ai vu des matchs sympas Je pense que je vous les ferai Donc ce sera à partir de Demain A priori Demain vous aurez un BO1 De 3D Max Face à super Jimmy Et donc là vous avez La finale pour aujourd'hui Les 3 cartes Si j'ai pas le temps Vous aurez Ou les 2 cartes Ça dépend Alors j'ai le réflexe De dire 3 cartes Il n'y en a pas forcément Sur 3 C'est juste un réflexe Parce que BO3 3 Vous voyez Bref Allez Rallon qui va prendre Le premier kill On va sortir sur ce Bombsite A Du côté des Kinguin Je vais reprendre le contrôle Du directeur auto Maintenant que je vous ai transmis Un petit peu Mes petites infos Que j'avais à vous donner Le Bombsite A est pris On va planter la bombe Du côté des Polonais Et le qui peut être Qui va se faire surprendre Par Rallon Le scout de Maca Pour la revenge Il ne reste plus que Jax Et Maca En 1v3 En 2v3 Pardon Ça me zignotas Et Ritz On a pas l'air D'être parti Pour vraiment jouer le round Côté 3d max Que Maca conserve un scout Encore je veux bien Jax Non Jax je pense qu'il va le jouer Parce que Autant Enfin Garder un Mc10 C'est pas non plus Hyper intéressant A priori Il va garder son Mc10 Après il a le Kevlar casque Et le Jiggle Qui peut dropper par exemple Un AWAP Donc ça se vaut bien sûr Mais Pourquoi pas Et puis Il va tomber Au dernier moment Maca Est-ce qu'on va vraiment Conserver un Mc10 Je pense qu'ils vont Acheter Ça m'étonnerait Qu'il y ait un joueur Qui garde le Mc10 Quoique David P David P étant David P Pourquoi pas Bon les Kinguin Qui mènent 3-0 Pour le moment On rappelle que C'est leur carte Là au polonais Les Kinguin Qui sont récemment Sortis du top 30 Dans lequel ils avaient Tout pendant un moment Ça signifie tout simplement Qu'il n'y a plus Aucune équipe polonaise Dans le top 30 Il n'y a pas Un seul joueur polonais Dans le top 30 Donc dites vous Que voilà Si vous trouvez Que la scène française Est vraiment horrible Comparer à la scène polonaise Et vous verrez Que c'est encore pire Parce que les polonais Les pauvres Ils n'ont plus rien Surtis pro sont 30ème Je crois Kinguin ça reste la meilleure équipe Et ils sont 31ème Bon ils sont aux portes Du top 30 Mais quand même Apparemment Des rumeurs Diraient que Pacha Va remonter une équipe Pacha Biceps Allez Mozigno Qui va éliminer Jax Au niveau de la rampe Alors excusez moi Si j'arrive pas à avoir Tous les kills Bien entendu Parce que je vous rappelle Directeur auto Foireux On va rater son coup d'awap Du côté de Maka Et c'est immédiatement Puni par Ritz Mais David Peck Il a bien gardé le Mactel Comme on peut voir Attention là C'est Kinguin Qui pourra aller chercher Ce premier rang d'armée Tu seras l'un qui enfonce Un petit peu plus Le clou là En éliminant Lucky C'est à dire On a David Peck Qui arrive dans le dos Il pourrait peut-être Avoir un bon timing Non là non Ça me semble compliqué Alors là Le rang me semble Complètement impossible Pour les français L'équipe 8 Ils vont s'imposer Sur un quatrième rang Alors il n'est pas exclu En cas du fait Qu'il y ait trois cartes Que je vous fasse La troisième carte Demain En plus Du match Du deuxième match Que je voulais vous faire Face à Super Jimmy Je vais peut-être faire ça Pour réguler un peu Parce que faire trois vidéos Les gens ne vont pas forcément Regarder les trois En plus Souvent la deuxième carte Est moins vue Quand c'est un BO3 Et que dans la journée Par exemple Quelqu'un va rentrer A 20h de chez lui Il va voir qu'il y a trois cartes Il va regarder la première Il va voir qu'il va gagner La première Et automatiquement Ça le spoil Sur qui gagne la deuxième C'est pour ça C'est pour ça Je vais peut-être Vous mettre Les deux premières cartes Et la troisième Demain En quatre troisième cartes Sinon Bo3 complet Aujourd'hui S'il y a deux cartes Pas compliqué Le BO3 En entier Directement Et en plus Vous aurez un BO1 Pour demain Quand j'ai un BO1 Et que plus un BO3 J'aime bien faire ça En général Un BO3 de trois cartes Troisième carte Du BO3 Plus un BO1 J'avoue que j'aime bien Allez bref On s'en fout 4-0 pour l'instant Pour les Kinguin On peut racheter Du côté des 3D Max Grâce notamment au fait Que David P Avait joué avec un Mag10 Ça y est mon ordi Fait un bruit de réacteur d'avion Je vais essayer De vous switcher un peu Les joueurs Parce que Le truc c'est que Sur cette carte J'ai trop du mal A gérer le directeur A gérer la caméra Les joueurs Alors Mure de smoke Attention parce qu'il y a Un gros trou Oula ils ont remarqué Ouais c'est bon Maca qui tire Une fraction de seconde Trop tard C'est pas passé loin La Maca De punir un joueur A traverser smoke David P Et je crois C'est Lucky Ok David P et Lucky Qui vont créer un crossfire Dans les secondes à venir Oula On brûle On brûle du côté de David P On est obligé de reculer C'est Lucky là Qui va devoir être solide Finalement on est en train De repartir Ouh attention quand même Est-ce qu'on a un joueur Maca Heureusement qui est solide Et qui va faire tomber Ritz Attention cela dit A Maca Là il est un petit peu Acculé En plus Muzinho Qui fait tomber Jax Maca qui va devoir Peut-être Qui va tomber Muzinho Double kill On enchaîne Là du côté des Kinguin Il ne reste plus que David P Le belge Qui n'en prendra aucun 5-0 Pour les Kinguin Qui pour l'instant Sur ce side D'attaque Est en train d'enchaîner Les points Et qui va envoyer Les 3D Max Sur un petit achat A priori Allez David P avec son arme favorite Le XM Il va se faire booster Alors attention Ça peut être intéressant Lucky Lucky on va souvent Prendre cette position Et se prendre des travers Même chez G2 On l'a vu Ah dommage Là je suis un peu foiré Complètement N.A.N.A.D Pour l'instant Les Kinguin Qui commencent très bien Ce match 5-0 Alors qu'on est sur Nuke Et qu'ils sont en terreau On rappelle que c'est leur carte Mais il faudrait quand même Que du côté des 3D Max On se mette en confiance Après bien sûr On va pas se mentir Cette compétition Le but principal A la base C'est de passer en Pro League Derrière C'est du bonus De réussir à aller en finale Et de remporter un peu l'argent C'est vraiment Complètement bonus Après je pense que les joueurs Ne diront pas non A un petit peu de pécule A mon avis Mais bon Quand même Voilà C'est une compétition Assez secondaire Après je pense que Les 3D Max Ont à coeur De bien jouer Sur cette compétition Parce que c'est la dernière compétition Avec Avec David P Maka et Jinx Pour Lucky et Jax Si on le rappelle On rejoint G2 Voilà Et ce match Pour ceux qui se demanderaient A eu lieu En décembre Ouh bah écoutez Ce petit achat Des 3D Max Il est en train de très bien se passer Double kick de Lucky Attendez Si on s'est pas encore terminé Ah bah si C'est terminé Et David P triple kill Avec son XM Attention hein David P au XM On le sait C'est violent Et on a une pause tactique Du coup des 3D Max Vu qu'ils viennent de prendre Leur premier round En plus ils le savent Sur un petit achat On est pas encore Bien rentré dans la game Là du côté des français Donc il va falloir Bien sûr Réussir à enchaîner les rounds Ne surtout pas se faire Reset Echo Ce serait Et tu vas arrêter Toi de mordre fort Là Putain Et Enfin Là il faut surtout pas Se faire reset Echo Ce serait catastrophique Alors j'espère que la prochaine compétition Des 3D Max Que je vais regarder Il y aura pas trop de Enfin Il y aura un directeur auto De qualité J'espère vraiment David P qui a quand même Conservé son XM Pourtant en face On était armé Il aurait pu récupérer une AK Ou quoi que ce soit Mais c'est vrai Qu'il se sent bien Avec cette arme sur Nuke C'est intéressant De le voir évoluer avec Je vais vous mettre un petit peu Le directeur auto Parce que j'ai du mal A suivre les bons joueurs A chaque fois C'est jamais Des fois on aura peut-être Des éclairs de génie Et comme ça je me concentrerai Un petit peu plus Sur ce qui se passe En tout cas pour l'instant On est en contrôle carte Là du côté Kinguin On contrôle chaque extrémité Et tu sais que j'aime pas Quand tu fais ça Non tu me donnes pas De coup de pote Salope Ça a 4 mois et demi Là ça fait les malins Aéritz d'ailleurs Qui va prendre le premier kill Sur Maka On prend tout de suite Un petit peu d'espace Du côté des Kinguin Et pour les 3D Max Ça risque d'être compliqué Attention quand même On se dirige tous Vers cette rampe Et il n'y en a Personne Tout simplement Pour la défendre Jax qui habituellement Défend cette zone L'a abandonné Pour le moment en tout cas Ah oui Jax Ah Jax il pourrait avoir Un timing intéressant Mais David B qui tombe là Sur les balles de Minize C'est un 3 contre 5 Qui va devoir être géré Par Les 3D Max Et pour l'instant Ça se passe très bien On s'empale complètement Triple kill de Jax Jeans également Solide On s'est complètement Empalé du côté des Polonais Alors qu'on avait Un large avantage numérique Deuxième point Des 3D Max Qui ont bien senti Le jeu adverse Et qui réussiront donc A Aller chercher Un deuxième point d'affilé Ne pas se faire reset Echo C'était important Ils auront réussi Attention on n'est toujours pas A l'abri là En quête défaite Sur ce point D'être Disons d'avoir De la difficulté Pour une terrière Enchaînée On n'aura pas Beaucoup d'argent Et Il y aura des joueurs Qui devraient passer par exemple Par des FAMAS Ou des UMP Et on a eu un pour un Une agression de la rampe Sur un Mouzigno Qui fera pas le moindre kill Jax Très solide sur son bombe site Encore une fois Un triple kill De la part du nouveau joueur G2 Ça fait tout simplement Deux rounds Qu'il nous fait du Moins 3 à Moins 3 Jax commence à s'énerver Et ça c'est mon signe Pour les 3D Max Allez on va réussir Ou pas Du côté de Minize On n'arrivera pas A s'infiltrer Dans cette échelle Jinx va l'éliminer Il prend tout de suite Un bon avantage numérique Pour les 3D Max On peut voir que c'est un petit achat Des Kinguin Une écho même Une écho Écho pistole Seul Rallon Un Kevlar Minize en avait peut-être un Puisqu'il a mis du temps à tomber Ajax qui enchaîne Ajax On sent qu'il commence à se lancer Sur la game Ritz par contre Qui va atomiser Maka Bon par contre c'est vraiment horrible Faut que j'essaye de Bon alors ça peut arriver Sur Lucky ou sur Jax Ouh la flèche qui est tellement bien Mais on se foire Du côté de Taz Lucky lui ne se foirera pas Et va éliminer Le vétéran des Kinguin 4 contre 2 En faveur des 3D Max Alors où est-ce qu'ils sont là Oh Rallon qui s'est infiltré Intéressant Jax qui contrôle un petit peu L'exté La rampe Ils ne sont pas sereins là On le sent les 3D Max Alors Ritz qui va s'infiltrer Dans le secret C'est David P Qui va être mise à contribution Alors est-ce que Ritz va pouvoir nous remettre Un gros one tap La réponse est non Excusez moi Allez 4-5 Les 3D Max qui retrouvent des couleurs 4 randes d'affilée pour les français Côté Kinguin Là on commence à éprouver des difficultés A passer cette défense francophone Est-ce que On a quand même une deuxième pose tactique des 3D Max On reste On est sur une certaine Enfin on est sur une série quoi On est sur 4 randes d'affilée Malgré tout On va chercher une Une pose tactique On ne veut pas Avoir d'excès de confiance Peut-être Et on le sait parce que Sur cette carte C'est important de faire un gros side CT Minimum 10-11 rondes On l'avait vu Sur le match Je ne sais plus qui c'était Mais ce n'était pas 3D Max Non c'était G2 C'était qui On avait vu un match sur Nuke Où ça avait fait 13-2 13-2 Je crois que c'était Je crois que c'était C'était 3D Max Oui c'était 3D Max Ça c'est sa singularity Ils sont chiants Allez Max qui va éliminer Allen On prend tout de suite un avantage numérique Du côté des 3D Max Peut-être l'égalisation Attention à Lucky là Qui pourrait être Mise à contribution Il y a un joueur qui a sauté non ? Allez il sera éliminé par David P Et Jax sur sa zone Attention à Jax On sait qu'il est violent dans cette zone Et bah non Il suffisait que je le dise Pour qu'il tombe 2 contre 4 malgré tout On a un bon avantage numérique Jax y a fait un kill Et qui va mettre assez low HP Taz Donc il a quand même fait Un assez bon travail malgré tout On aurait pu peut-être Espérer un tout petit peu mieux Un deuxième kill Mais bon Il a quand même fait de bons dégâts C'est pas non plus fait éclater Il y en a Lucky donc Qui est directement en train de défendre ce B Où les Kinguin arrivent Allez on va tenter le clutch Pour les Kinguin Mina et Zeta Et Taz pardon En 2 contre 4 Ouais Taz qui Qui va réussir à planter la bombe Après je suis un petit peu Sur Lucky Qui reste en vie Taz qui s'est replacé Lucky qui n'ose pas y aller Pour l'instant Allez c'est parti Mina Essayons à prendre le premier kill Attention Mina Est-ce qu'il enchaîne Oula Compliqué pour David P C'est Lucky qui l'aidera Et qui l'achèvera Ça passe pour les 3D Max 5 partout Régalisation Pour les francophones Bon c'est bien Là ils commencent à être bien lancés Sur leur arme Certes on perd des armes là Mais bon c'est pas très grave On commence Ils ont quand même une bonne économie Et là on a des Kinguin Qui commencent à A vraiment avoir De la difficulté à inscrire Le moindre point Et ça c'est important bien sûr On peut encore aller chercher Un 10-5 Le 11-4 Bon c'est impossible Le 10-5 pourquoi pas On va falloir être solide par contre Il faut vraiment aller chercher 5 rounds d'affilé là Donc en tout 10 Donc compliqué d'aller chercher 10 rounds d'affilé bien sûr Oula David P Oh David P Oh David P Avec son pompe Qui en fait un Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner La réponse est non Il sera éliminé Par Mouzigno C'est du 2 contre 3 Maka Et Jax Pour tenter la retake En désavantage numérique On a tout simplement fait un rush A Du côté des Kinguin Et Jax On fait un Maka Le réflexe sur Ralon C'est un 1 contre 1 Taz Face à Maka Maka Qui va rater son shot Malheureusement Sixième point Des Kinguin Qui reprend de nouveau l'avantage Bon déjà S'il rentre dans le terreau On va pas se mentir C'est pas mal Donc ça risque d'être compliqué Pour 3D Max De remporter cette carte A moins qu'il nous montre Un site terreau Vraiment vraiment très très solide On verra Mais vous la sentez le match Le match long A venir Parce que si par exemple 3D Max Fait un 9-6 Derrière T'A Kinguin Qui va commencer à faire une remontée Ou quoi que ce soit Parce que bon C'est le site C'était new On verra En tout cas on a une pause tactique Des Kinguin Qui après avoir perdu 5 rounds On réussit à en mettre 1 Mais c'est quand même sur un 1 contre 1 On a perdu 4 rounds Donc en termes d'argent On est pas très bien Voilà on a 4 joueurs Qui ont dû racheter Qui sont vraiment pas bien du tout Regardez moi ça Le plus riche A 1400 dollars Donc autant dire que là Si les Kinguin Perdent ce point Derrière Ils doivent passer sur Un force buy Plus une écho L'occasion Donc pour les Enfin non même pas Ce sera pas force buy écho Parce qu'il restera que Non si c'est ça Force buy écho Et on achète pour le dernier Donc là attention quand même A ne pas perdre ce point A côté Kinguin Il est tout ça aussi important Pour les 3D Max Pour réussir vraiment A faire un site CT Un minimum convenable Allez chercher au moins Le 9-6 Pour Pourquoi pas derrière Tant que c'est quelque chose En terreau Après 9-6 Attention Parce qu'en CT sur nuke A 9-6 Ça se rattrape vraiment Donc attention bien sûr Allez on est en contrôle carte Pour les Kinguin On a quelques joueurs Au niveau de l'XT Notamment la bombe Et deux joueurs Qui sont proches de la rampe Puis il y a Jack Ils sont s'infiltrés Secret mais il y a un joueur Qui les attend C'est Je n'arrive pas à voir Qui c'est C'est David P David P Oh David P Qui fait le double kill Qui récupère la bombe en plus 5 contre 3 Dès les premiers instants du round Grâce au capitaine belge Et les 3D blesses Ils prennent tout de suite Un bon avantage Attention Muzinho là Qui va être mis très très low HP Et qui fait quand même tomber le key 4 contre 3 Et on enchaîne là Du côté de Rollen 3 contre 3 désormais Attention le round est relancé Jinx sur son VPA Qui n'en prendra qu'un Avant d'être éliminé par Taz 2v2 Les échanges de kills se font En revanche David P a toujours la bombe Et David P quadruple kill Pour aller chercher le 6ème point D3D max Et là C'est le reset écho Pour les king wins Catastrophe totale Pour les polonais Qui vont devoir faire Obligatoirement là Un force achat Ou alors double écho Mais bon On va voir Mais dans tous les cas Là ils peuvent vraiment Pas racheter au prochain Et voilà C'est le force achat Muzinho qui va quand même Investir sur Un Galil Taz qui va garder un peu d'argent Allez Ce round qui commence bien Pour les 3D max Avec Maka qui va Harponer Ritz On enchaîne du côté de Jax Sur Minize Et tout de suite On n'est pas trop mal Là pour les français En plus là Qui va remporter son duel Face à Taz Il ne reste plus que 2 joueurs Muzinho et Rallon Muzinho a beau avoir Un Galil Ça c'est compliqué Pour lui de faire la différence A lui tout seul Mais aussi peut-être Qui va quand même perdre son duel Face à Muzinho Dernière envie 1v4 Pour le polonais Qui va enchaîner sur David P Mais derrière Jax Le fera tomber 7 à 6 Les 3D max Qui vont a priori Remporter ce premier side Puisque là Côté King Win Ça va être une écho complète Pour pouvoir acheter Au dernier round Bon après Les King Win Ont encore l'occasion De finir sur un 8-7 Donc ce serait vraiment Pas mal du tout Alors que côté 3D max Bien entendu Là ça devient Enfin Si ça finit Sur un 8-7 Ça va être compliqué Pour les 3D max On va voir bien sûr Allez Muzinho Qui va arracher La tête de David P Mais pendant ce temps Maka Qui fait tomber Muzinho 4 contre 2 Avantages numériques Assez large Pour les 3D max Autant plus que le Qui enchaîne Minaix qui est repéré Il va essayer De planter la bombe Il ne pourra pas Jax l'éliminera 8 à 6 Les 3D max Remportent ce side Mais attention Parce que là Ce dernier point Est important Pour les deux équipes Faire un 8-7 Honnêtement Pour King Win Ce serait vraiment pas mal Même le 9-6 En vrai Est vraiment bien Après Vu la physionomique du match C'est dommage De finir pour les King Win Sur un 9-6 Alors qu'il menait 5-0 Par contre Pour les 3D max S'il finit sur un 8-7 C'est compliqué Et sur un 9-6 Pourquoi pas Espérer derrière Emporter la carte Snipe auto Tiens Sur David P On va se mettre sur lui Est-ce qu'il va en faire quelque chose Ce Snipe auto David P peut-être Pour l'instant Il n'en a pas besoin On enchaîne les kills Il va se faire l'éliminer avec J'ai l'impression que De chaque fois que les pros Le prennent Ils se font éclater Allez Il ne reste plus que Taz Qui sera éliminé 9-6 Au changement de side Petite ellipse Le temps que Le deuxième side Se lance A de suite Allez on est de retour Cette fois-ci Ce sont les 3D max Qui sont sur le side D'attaque Qui mènent 9-6 Pour l'instant On le rappelle Que c'est la carte Taking Win Et ce sont les 3D max Et ça c'est une mauvaise Et ça c'est une mauvaise nouvelle Au final Jax peut-être Pour enchaîner les kills Avec son Mc10 Le BPA est quasiment pris Pour les 3D max Et ce qui joue un petit peu Avec le feu Alors où sont les 3 Autres joueurs 3D max Alors Lucky garde le bac Maca Et Jax Qui sont focus Pour l'instant Enfin Maca Qui est focus Sur cette hauteur En contre là Si ça vient chercher Jax C'est tendu Allez Jax Qui va devoir être solide Allez c'est quoi qui est Jax Triple kill Il enchaîne Quadruple kill Au Mc10 De la part de Jax Se rend des catastrophiques Pour les King Win Les 3D max Qui vont remporter Ce force achat Allez chercher un dixième point Et Mina Est-ce qu'il va essayer De conserver Son FAMAS Jax Monstrueux Au Mc10 J'étais bien inspiré De me mettre sur sa vue Jax Qui a tout simplement Atomisé A lui tout seul L'équipe polonaise Avec un simple Mc10 Même s'il finira par tomber Mais bon là Il est riche Regardez moi 6200 dollars Alors ils avaient perdu leur main D'avant 10 à 7 Et du coup Ce sont les King Win Qui vont être obligés De forcer l'achat Les King Win Peuvent-ils répondre Aux Force Par un Force En tout cas C'est super Pour les 3D max Bien sûr Ce force achat Remporter Ça va leur permettre D'empêcher Vraiment De leurs adversaires De bien se lancer Dans leur side CT D'avoir une grosse économie C'est toujours ça le problème Sur un side CT Et sur beaucoup de cartes En vérité Après t'as des cartes Qui sont plus équilibrées Que d'autres Mais sur des cartes Comme Nuke Ou comme Train Ça se voit beaucoup Dès que les CT Commence à avoir Un gros Grosse économie Avoir beaucoup d'argent Etc C'est très dur Derrière De vraiment réussir A remporter la carte Enfin remporter Le side en terreau En tout cas C'est rare De voir un side terreau Remporter Que ce soit sur Nuke Ou sur Train C'est vraiment très rare Allez Mina Est-ce qu'il va tout de suite Se faire éliminer Par Jax Qui continue le festival Déjà 19 kills Je crois pour Jax 19-7 Pour Jax Vraiment en forme Et Coté Kingwind Pardon C'est Ritz Qui pour l'instant Est pas mal Et Taz Qui va quand même Éliminer David P Donc attention Malgré tout Alors pour l'instant C'est le A Qui semble être visé On a Rallon Juste derrière la vent Et on a un joueur Sur BP C'est Ritz Et le qui va y penser Rallon Qui va atomiser le qui Mais la revenge Est quasiment instantanée De la part de Jax Attention il reste un joueur Sur le BP Jax qui va avoir un duel A jouer important Il va le remporter Mais Ritz qui a le temps De faire un kill Et en plus Muzinho Qui enchaîne sur Maka 1 V2 A jouer Pour Jax Peut-il le faire Jax Le 1v2 A venir Pour le joueur français Il prend le premier kill C'est parti vite Mais il perdra son duel Face à Taz Taz 9 HP Qui va remporter Son 1 contre 1 Et offrir un 8ème point Au Kinguin C'est pas passé loin Pour les 3D Max Mais les Kinguin Restent Encore une fois En vie 9 HP Pour Taz On s'échange les rampes Pour l'instant Sur ce début de side Je fais un petit tab Pour que vous voyez Un petit peu Ce qui se passe Nouveau Force Achat Pour l'instant On enchaîne Les Force Achats Des deux côtés Ce genre de match Où vraiment T'as un Force Achat Qui est remporté par une équipe Après c'est l'autre Qui est remporté par l'autre Puis encore un par une autre C'est énorme Ce genre de match Moi j'adore Quand t'as vraiment Une tension Au niveau de l'écho Comme ça La guerre d'économie Comme ça C'est vraiment génial En tout cas Les 3D Max Sont pas si mal lotis Que ça On a quand même Deux AK En Galil Seul Maka Et Lucky Sont pas très bien Côté Kinguin On aura Muzinho Avec une UMP Muzinho d'ailleurs Qui joue au contact De ses smokes Attention quand même On va sortir à 4 Là et c'est Jiggs Qui va prendre le premier Kill tout de suite Sur Muzinho On va peut-être Essayer de compenser On va leur courir dessus Complètement David Dans Jiggs Qui fait un kill supplémentaire Attention à Ritz Double kill Triple kill De la part de Ritz C'est un 2v2 finalement Par contre Lucky la qui Je crois a vu Taz Et Lucky qui va racheter Taz La tête Violente Au digueule De la part de Lucky Deux contre un Minize par contre Et full stuff Avec un kit Et une AK Il peut le faire On va se mettre sur lui Est-ce qu'il peut faire Le clutch Minize Le 1v2 Il va déjà éliminer Maka Il lui reste 39 HP Attention Là selon lui Mais la mollo Ça peut être gênant Oh il la foire complètement Sa mollo Et c'est Lucky Qui remportera son duel 11 à 8 Et les 3D Max Qui vont mettre Un nouveau Force Tout simplement Et du coup On répond aux Force Par un Force Ah j'adore Ah j'adore là Ah ouais C'est le genre de situation J'adore Allez les 3D Max Qui pour l'instant Sont On réussit à remettre Le Force Donc ça c'est parfait Pour essayer de De se qualifier J'ai dit pour tenter De se qualifier Pour tenter de remporter Cette première carte Plutôt Il n'y a plus de qualif Là C'est la finale Voilà On aurait été asservi En finale On a eu une finale Calif Star Series Malheureusement Perdue par Vitality Une finale PLG Grand Slam Malheureusement Perdue par G2 Et maintenant On a eu une finale ESCMDL Global Challenge Contre King Win Alors est-ce que Encore une fois Les français vont perdre Une finale On va voir ça Après on avait eu Une finale Sur les Allez Jax Qui est solide Là sur Mouzigno David Péki Enchaîne sur Ritz On a vu la finale Dreamhack Atlanta Qui s'était bien placée Allez double kill De Jax 21ème kill De sa part Jax On fire sur ce match C'est un 2v5 Pour Taz Air Allen Air Allen peut-être Non Jax dit non Jax triple kill Quand Jax il est comme ça Il est dur à arrêter De toute façon Jax les gars Vous verrez Chez G2 Ce sera à peu près Comme chez 3D Max Ça va être le mec En termes de skill En termes de mécanique Etc Genre le mec Il est monstrueux Vous allez voir C'est vraiment un joueur Que j'aime beaucoup Donc J'ai hâte de le voir Progresser chez G2 Et je pense que G2 On les suivra de manière Quasiment autant active Que Vitality en vrai Cette année Peut-être pas tous les matchs Notamment quand on aura Des périodes Où il y aura vraiment Beaucoup de CS Peut-être que je vous promettrai Pas tous les matchs Mais Côté Vitality Je vais essayer De vous proposer Tous leurs matchs Et pour LDLC 3D Max On verra En plus qu'LDLC En ce moment On ne sait pas trop Quel est l'avenir de l'équipe Mais il y aura également La potentielle nouvelle team Devote Duvec Existence Et Scream Qu'on pourrait essayer de suivre Lorsqu'elle sera créée Qu'elle fera des matchs Je pense que Moi-même je serais intéressé De les voir jouer Donc Je vous ferai des Des petites vidéos sur eux Si la team se fait bien Bien évidemment Allez 12 à 8 Cette fois-ci On a réussi A faire le break Du côté des 3D Max Et on va envoyer Les King Wins en écho L'occasion d'aller chercher Un 13-8 On se rapproche Petit à petit De la victoire Pour les 3D Max Et cette carte Qui on le rappelle Est la carte des King Wins Qui se passe plutôt bien Pour les français On rappelle aussi Que les Vitality Eux n'avaient pas réussi A battre les King Wins Sur cette carte Et c'était à cause De Nuke Que Vitality avait dû Aller sur une troisième carte De toute façon On va pas se mentir Vitality sur Nuke Si on va faire d'année C'était assez moyen Allez Jinx Qui va prendre une double élimination Avec son Galil Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner Il y a encore Muzinho Qui a envie de tenter quelque chose Allez Jinx peut-être Qui repère Muzinho Les coups d'épaule Muzinho qui se prend Quelqu'un petit Il a un simple USP Il risque qu'il a quand même Éliminé David P Malgré tout Donc du coup Là on commence à avoir De bonnes infos Côté 3D Max On sait qu'il y a deux joueurs en A On va peut-être plus se diriger Vers le B Là pour les Français Contre Ritz Qui va surprendre Jax La revenge Et question instantanée De la part de Lucky Ce qui Permet Pardon Un petit peu Bafouillé Un 2v3 On va se voir Si on est déjà En B à attendre Du côté des Du côté des Klingons Il ne reste plus qu'un seul joueur Qui sera éliminé Par Jinx 13 à 8 Pour les 3D Max Qui pourrait remporter La carte de leurs adversaires S'ils remportent cette carte Il y a moyen de finir en 2-0 Parce qu'on vous rappelle Que ça c'est la carte Dekin Win Derrière on va sur Cash Et en cas de décider On va sur Dust 2 Donc peut-être finalement Qu'on aura une finale en 2 cartes Pour ceux qui se demandent Après Je vous ai dit Ouais J'aurais quelques petits matchs De 3D Max A vous proposer Après Après ce Ce BO3 là Pour ceux qui se demandent Après Je pense que je vais faire Mes bilans Qu'il me reste à faire Au début Je pensais faire G2 Et ici Sur la même vidéo Mais je pense que C'est pas C'est pas le mieux à faire Je vais faire Un bilan G2 LDLC Et Vitality 3D Max Quoique Ça peut être bien De faire un bilan G2 3D Max Parce que Les deux équipes Sont liées Et LDLC Et Vitality Parce que c'est pareil Les deux équipes Sont liées On a un joueur de LDLC Qui est parti chez Vitality Et on a deux joueurs de 3D Max Qui sont allés chez G2 Donc je vais vous faire Un bilan 3D Max G2 Et un bilan Vitality LDLC Donc ça Ce sera les deux dernières Vidéos Bilan à vous faire Et la dernière vidéo De ce type Que je vais vous proposer Ce sera que espérer Des équipes françaises Slash francophones En 2019 Voilà Donc ça ça arrivera Quand on aura terminé Un petit peu Les quelques petits matchs Que j'ai à vous proposer Et un peu Probablement Avant le minor Qui aura lieu On le rappelle Alors c'est du 16 au 20 Je crois Pour nous Ce sera à partir du 17 Puisque je filme les matchs Enfin je vous propose Les matchs le lendemain A chaque fois Les bombes posées Pour 3D Max Et on va économiser Les armes Pour les Kinguin Donc les 3D Max Qui vont aller chercher Un 14ème point Sans avoir eu Grand chose à faire Au final Le seul Jin Ça fait une ouverture Et derrière Eco complète Des Kinguin Qui devraient conserver Par contre leur équipement Sans problème Je crois Si on spawn Terro Spawn CT Non Spawn Terro Et 14 à 8 Et on a une nouvelle pose Cette fois-ci Des Kinguin Là les Kinguin Qui commencent à être Un petit peu au pied du mur Les 3D Max Qui sont sur 4 rangs D'affilée Sur le side Terro Et qui sont A 14 8 Deux points A aller chercher Pour les français Pour remporter Cette première carte Face au Kinguin On en est pas très loin Qui va remporter Cette première carte Entre Kinguin Et 3D Max Derrière on ira Sur cache Peut-être Un BO3 En deux cartes D'ailleurs Côté vitality J'ai été surpris Ils ont remporté Pour leur qualif MDL Les deux BO3 En deux cartes Alléluia Merci Alors certes C'était fastidieux 16-14 contre Siné Criminals 22-20 Contre Valiance Mais En deux cartes Alors que d'habitude C'est vrai qu'on les voit Souvent Laissez une carte A leurs adversaires Et puis Gagner la troisième C'est pour ça C'est pour ça aussi Que pour moi La qualif Star Series Ça a été l'un des pires Événements à commenter Parce qu'on avait vraiment Un directeur automoisi Un nombre de matchs Énormes Et des matchs Très serrés Genre vraiment Je pense à Avegaard Je pense à Avega Squadron No chance Ça se finit en 3K Après quand dans un BO3 Par exemple Il y a un stomp Ou deux Ça va quoi C'est rapide à commenter Par exemple Quand j'ai fait Le BO3 De Sharks Face à G2 Les deux dernières cartes Je les ai commentées J'ai même pas mis une heure Pour commenter les deux cartes Pour vous dire Bon c'est un 2v3 On va se reconcentrer quand même David P et Maka Pour tenter le clutch David P David P Il va animer Mozigno Mais il est très low HP Il est éliminé Et c'est Maka Qui va donc devoir faire un clutch En 1 contre 2 On récupère la bombe Alors le français On sait Maka Pour moi A titre de Jax Ou de Lucky Un futur espoir également Je trouve Maka je le trouve vraiment Très très fort Et ça risque d'être L'un des nouveaux caries De cette équipe 3D Max Qui est amputée De Lucky et Jax Pour ceux qui arriveraient Sur la chaîne Et qui découvriraient ce match Je rappelle que Lucky et Jax Ce match a été joué Quand ils étaient déjà Chez G2 Mais les règles du tournoi Font qu'ils devaient jouer Avec 3D Max Et que G2 devait encore jouer Avec Smith et Exi Pour la première Maka qui va atomiser Allen Par contre il est très très low HP Et du coup Taz Qui va avoir Un contre 1 à jouer Vraiment possible Ça va être compliqué Pour Maka là C'est un V1 Et si C'est fait Par Maka Qui va décaler Au bon moment Sur Taz 15 à 8 Et les 3D Max Qui s'offrent donc Tout simplement 7 rounds de match Donc on a des 3D Max Qui sont bien partis Pour en conclure Sur cette première carte Mener 1-0 Dans ce BO3 Face à Kinguin Et pour l'instant C'est Rallon Qui va prendre le premier kill Riz Qui enchaîne Mais David P Va le faire tomber Derrière C'est à 4 contre 3 A l'avantage Des Polonais Allez on récupère la bombe Pour Maka Il va s'infiltrer en B Il s'infiltre conduit En plus Jax Il prend un bon kill Sur Taz Et on a David P Qui s'est infiltré Oh David P En plus on s'en doute pas du tout Pour les Polonais Et David P Qui va peut-être faire la différence Là En faisant ce kill Sur Minaï C'est un 2 Contre 3 Pour Les 3D Max Avantage numérique 23-11 Pour Jax Après les autres C'est assez homogène Ce sont Jax Ou le timing Pour Ritz Oula Ritz Qui ne se doute pas du tout De la position de Jax Qui signe son 24ème Kill 1 contre 3 Pour Muzinho On va se mettre sur lui Est-ce qu'il peut faire la différence En plus il arrive par les conduits C'est tellement difficile Alors remonter les conduits C'est toujours une play Est-ce qu'il va y avoir un timing Peut-être Arrête de la faire un V3 La réponse est non Jax Encore une fois Qui signe son 25ème kill Non 24 pardon 24-11 pour Jax Première victoire Donc D3D Max On se retrouve Un peu plus tard dans la journée Pour la deuxième carte Qui sera Donc cash Ciao les gars Et à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501